Et bonjour à tous, c'est bientôt la sortie de WAKFU Monocompte, je sais que certains ont un peu du mal à faire leur classe, ce que je peux comprendre, un serveur monocompte comme ça, WAKFU, si on ne connait pas très bien les classes et tout, ça peut être compliqué. Je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous fasse une tier liste des classes pour ce serveur monocompte, et vous expliquer un peu toutes les classes une par une, lesquelles choisir, vous faire une espèce d'analyse complète de toutes les classes. Donc c'est parti, on commence dès maintenant, j'espère que ça va vous aider à choisir. Donc on est sur l'interface de tier liste, et on va commencer dès maintenant avec l'Upermage, que je vais mettre en S-tier. Alors l'Upermage, c'est une classe qui est très intéressante, elle a un potentiel de dégâts en mêlée comme à distance, à vrai dire, vous pourriez carrément la stuffer sans même vous spécialiser en mêlée ou en distance, juste avec de la maîtrise élémentaire, grâce à sa mécanique de classe qui va booster de 20% ses maîtrises élémentaires dans l'élément qu'elle va choisir, ce qui fait que la classe peut taper dans toutes les résistances d'un ennemi, en donjon c'est très fort, vous avez des dégâts très constants, et souvent les plus élevés possibles, vous choisissez la pire résistance d'un ennemi, donc ça c'est très fort. Il y a plein de combos différents, il y a des dégâts mono-cibles, des très bons dégâts de zone, il y a du placement, il y a de quoi se déplacer, vous avez du soin, vous avez des capacités de support, bref c'est vraiment le couteau suisse ultime, l'Upermage, c'est vraiment une classe excellente que je vous conseille de jouer, et qui est très bonne pour cette aventure monocompte. Et voilà, la tier list monocompte est terminée, j'espère que ça vous aura aidé à choisir, on se donne rendez-vous sur le serveur Ogrest ce 31 octobre ou ce 2 novembre pour les pauvres, salut la team ! Sous-titrage Société Radio-Canada